bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente donc c'est la suite du unboxing de la boutique color diy full non color full diy excusez moi je l'ai eu dans le désordre oui comme je vous avais dans la présente vidéo j'ai choisi de faire deux vidéos là puisqu'il y avait quand même quatre articles et il y avait du dp et de la broderie du coup j'ai séparé les deux pareil je vais essayer de faire comme ça quand j'ai des articles des unboxing où il ya du dp et qui à la broderie en même temps suivant aussi le nombre d'articles il y en a que un de chaque bon je ne ferai qu'une seule vidéo mais quand il ya plusieurs articles de chaque je pense que je ferai deux vidéos à chaque fois pour séparer bien séparé voilà parce qu'il y en a qui aiment le dp et il y en a qui aiment que la broderie donc voilà bon si vous aimez pas vous me le dites et je refais comme avant voilà sauf qu'il ya des boutiques il ya une boutique eux ils demandent que l'on fait deux vidéos voilà donc là dans ce cas là c'est pour cette boutique là vous aurez deux vidéos obligatoirement mais si vous trouvez que non je peux tout mélanger dans la même vidéo dp broderie aussi pour préférer vidéo dp vidéo broderie dites le moi en commentaire comme ça je sais comment faire je voulais dit je suis en train d'essayer de faire un peu le ménage sur ma chaîne youtube de le refaire un peu pour mes vidéos donc votre avis mais très précieux voilà alors aujourd'hui on a une diy croustiche et une compagnie sans nom voilà alors je vais commencer par la diy croustiche c'est la suite d'une série que je suis en train de faire donc je vous montre ça tout de suite et voilà ma petite broderie vous voyez c'est la suite je vous en ai déjà montré je vous ai montré une rose avec des papillons si je me rappelle et je vous en avais montré aussi une verte avec des grenouilles et aujourd'hui c'est voilà les tons orange marron beige voilà un peu automnale avec des petits tigres voilà les lunettes tigre également le petit neune tigre le petit sac à main tigre voilà donc elle aime tout ce qui représente le tigre alors est ce que 1 1 1 il collait derrière abasser l'ancienne version bon je n'en parle pas c'est pas la peine bon juste vous dire que c'est un 40 50 qui fait 129 points sur 173 et on a 25 couleurs bon je ne m'attarde pas sur le patron papier il est trop petit alors niveau à j'ai une petite échevette comme ceci homme idée c'est la 355 voilà couleur un peu rouille enfin pas un peu beaucoup ça va être pour les cheveux je pense alors dans les couleurs on a des jolis violets du bleu un jaune des rouilles orange orange et des marrons marron clair de l'autre côté on a un rose pâle du bleu c'est le 939 celui là voilà du beige rose et ici un blanc cassé donc pour faire le fond bon je ne sais pas sur cela si je vais faire les fonds par un vous savez je vous l'avez déjà dit on verra le moment venu j'ai fait tomber c'est pas grave on a toujours nos deux aiguilles derrière la broderie et voilà voilà la toile donc on reconnaît bien le dessin voilà on voit ses lunettes ici il ya le un tigre le deuxième tigre est ici bon lui on voit un peu moins bien mais bon là ça va être son sac voilà on voit son petit bout de nez sa bouche alors la toile n'est pas surjetée comme les les diy croustiche une façon il va falloir parce que voyez ça s'effiloche un petit peu mais c'est pas grave alors niveau impression je vais vous agrandir voilà très bien et un peu de confetti mais ça va c'est pas il ya beaucoup de blocs aussi un l'impression est bonne comme d'habitude ça pour ça il n'y a pas à s'en faire alors niveau des symboles voilà alors là vous avez le numéro du fil sur la plaquette les symboles de la toile les références dmc et ici les couleurs approximatives 1 moi je n'en tiens pas compte de ça niveau symbole ça va bon c'est comme d'habitude c'est toujours on retrouve toute façon toujours les mêmes symboles à peu près voilà 25 couleurs alors cette petite broderie toute mignonne elle est au prix de 7 dollars 99 la compagnie son nom alors un petit patron pas très grand ouais petit hola pour une fois je vous ai pas pour une fois il n'est pas très très grand ça fait deux failles à quatre à peu près donc il n'est pas très très grand mais bon donc vous retrouver le dessin ici là les instructions comment ils mettent sur les diocondes et ici les symboles avec les références dmc on va avoir 34 couleurs bon c'est bien imprimé un quand même aussi un mais bon là c'est quand même plus petit que d'habitude voilà bon façon comme c'est de l'estamper c'est rare qu'on a besoin du patron papier alors les couleurs je suis désolée j'ai oublié de à on a un petit tout le kit je n'avais pas vu voilà petit tout le kit avec le pompon les cinq aiguilles le petit anneau qui ne sert à rien ici et un enfile au pardon je suis hors champ et un enfile aiguille voilà alors on sait déjà la couleur du fond moi voici est très jolie c'est du 30 33 et il y à 40 fils dedans 40 brins de fils dedans alors les couleurs hop allez voilà les couleurs jolie couleur très assez simple mais très jolie vous voyez les beaux gris les marrons des rouilles les verts des voilà et on a la toile donc ce n'est pas une grande toile c'est une trente-quarante voilà on repère les oiseaux là vous voyez puisque c'était une mangeoire pour les oiseaux alors niveau impression bah écoutez c'est comme d'habitude c'est nickel alors ici la la toile est surjetée oui il n'y a pas de souci non très bien et niveau des symboles les voici là ils ont piqué dans les noms les chiffres donc mais bon ça là on repère bien cela donc ça va attendez je me mette comme ça parce que sinon ça fait des reflets voilà ah ben ça veut pas ça veut pas ça veut pas aller fait arrête de me de m'embêter on va faire comme ça voilà ça y est enfin bon niveau l'impression là il ya un petit citique mais bon ça va on arrive à voir quand même voilà voilà 34 couleurs donc voilà alors cette petite grille avec les petits oiseaux elle est à 5 dollars 99 donc voilà les deux toiles que je vous ai présenté aujourd'hui la fille aux grands yeux et ses tigres et la mangeoire aux oiseaux écoutez dites moi si vous aimez ce genre de kit si vous les avez déjà eu déjà fait vous avez envie de les faire dites moi tout comme d'habitude j'aime bien savoir mais en attendant moi je remercie beaucoup encore une fois la boutique colorful DIY pour leur générosité et leur gentillesse et puis ben moi je vous remercie aussi encore tous d'être là ça me fait énormément plaisir quand je peux lire tous vos commentaires et en attendant ben moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 bisous